Bonjour Mimi, comment vas-tu? Est-ce que tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Ça va. Et toi? Moi aussi. Où habites-tu? J'habite à Burnaby, dans un beau quartier, près d'une église et d'un café. Il y a beaucoup de magasins à côté de chez moi, mais ils sont tous fermés. C'est vrai, beaucoup d'endroits sont fermés. Avant, j'aimais beaucoup assister à des spectacles. Tu sortais beaucoup avec tes amis? Oui, nous sortions et faisions la fête ensemble. Maintenant, je ne vais en dehors de la maison que pour promener mon chien. À chaque fois que je reviens à la maison, je me lave les mains avec de l'eau chaude et du savon. Oui, c'est important en ce moment. Il faut bien se laver les mains, bien dormir et bien manger pour rester en santé. Tu dois aussi faire de l'exercice. Tu as raison, j'ai fait de l'exercice hier. Es-tu allé au gym? Non, il est fermé. Je suis montée au deuxième étage, dans ma salle de séjour, et j'ai couru derrière le canapé. Ensuite, j'ai eu chaud, j'ai bu un grand verre d'eau et je me suis reposée sur le canapé. C'est une bonne idée. Moi, hier, j'ai lu mon livre de français. Je voudrais courir, mais ma salle de séjour n'est pas grande. Tu peux monter et descendre l'escalier? Il n'y a pas d'escalier chez moi. J'habite au rez-de-chaussée d'un immeuble. Je vais ranger ma chambre et sauter sur mon lit. Ah, je m'ennuie ici toute seule, mais j'étudie beaucoup pour réussir à mes examens. Je ne peux pas te rendre visite, mais je peux te parler au téléphone aussi souvent que possible. Merci. Alors, on se parle demain? Oui, à demain! Bonjour Mimi, comment vas-tu? Est-ce que tu te sens bien? Oui, je me sens bien, ça va. Et toi? Moi aussi. Où habites-tu? J'habite à Burnaby, dans un beau quartier, près d'une église et d'un café. Il y a beaucoup de magasins à côté de chez moi, mais ils sont tous fermés. C'est vrai, beaucoup d'endroits sont fermés. Avant, j'aimais beaucoup assister à des spectacles. Tu sortais beaucoup avec tes amis? Oui, nous sortions et faisions la fête ensemble. Maintenant, je ne vais en dehors de la maison que pour promener mon chien. À chaque fois que je reviens à la maison, je me lave les mains avec de l'eau chaude et du savon. Oui, c'est important en ce moment. Il faut bien se laver les mains, bien dormir et bien manger pour rester en santé. Tu dois aussi faire de l'exercice. Tu as raison, j'ai fait de l'exercice hier. Es-tu allé au gym? Non, il est fermé. Je suis montée au deuxième étage dans ma salle de séjour et j'ai couru derrière le canapé. Ensuite, j'ai eu chaud, j'ai bu un grand verre d'eau et je me suis reposée sur le canapé. C'est une bonne idée. Moi, hier, j'ai lu mon livre de français. Je voudrais courir, mais ma salle de séjour n'est pas grande. Tu peux monter et descendre l'escalier? Il n'y a pas d'escalier chez moi. J'habite au rez-de-chaussée d'un immeuble. Je vais ranger ma chambre et sauter sur mon lit. Ah, je m'ennuie ici toute seule, mais j'étudie beaucoup pour réussir à mes examens. Je ne peux pas te rendre visite, mais je peux te parler au téléphone aussi souvent que possible. Merci. Alors, on se parle demain? Oui, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.